Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonjour Walid. Bonjour Hakim Baye, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce mercredi 6 mars, entretien téléphonique entre le président de la République et son homologue mauritanien, les questions africaines examinées. L'événement économique, l'exposition internationale El Mougar, à laquelle prend part des opérateurs algériens, mauritaniens et saharabis, s'est ouverte hier à Tindofa. Dans le dossier palestinien, la condamnation ne suffit pas. Intensifier la pression sur l'entité sioniste et l'appel lancé depuis Jeddah par le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, qui a pris part à la réunion d'urgence des ministres d'affaires étrangères de l'organisation de la conférence islamique. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, reçu au troisième jour de sa visite officielle au Qatar par Cheikh Jason Ben Hamd al-Tani, représentant personnel de l'émir de l'état du Qatar, le niveau des relations politiques et leurs qualités, souligné par le général d'armée Saïd Shingriha. Et puis en sport, athlétisme, l'agérien Djamel Sejadika réussit en Afrique du Sud la meilleure performance mondiale de l'année sur 1000 mètres avec un temps de 2 minutes, 13 secondes, 97 centièmes à l'occasion d'un meeting international. Et pour entamer cette édition, ce journal, l'entretien téléphonique entre le président de la République et son homologue mauritanien. Le chef de l'état a renouvelé ses félicitations à Waldechir El Razawani pour l'adhésion de son pays au forum des pays exportateurs de gaz. Il a informé de la réunion algéro-tuniso-libyenne qui s'est tenue à l'issue de ce forum. Le président de la République a également examiné avec le président mauritanien, président en exercice de l'Union africaine, des questions africaines d'actualité. Et un autre jalon qui vient renforcer cette coopération indéros-mauritanienne qui connaît un bon qualitatif indéniable ces derniers mois, l'exposition internationale El Mougar à Tindouf. Une douzième édition à laquelle prend part 100 opérateurs économiques, 40 artisans, 67 entreprises publiques algériennes, 7 groupes publics et 20 entreprises privées issues des pays participants, l'Algérie, la Mauritanie et la République arabe sahraoui démocratique. Cette exposition internationale qui coïncide avec le lancement par le président de la République, il faut le rappeler, des méga-projets de développement, en l'occurrence l'exploitation du gisement de garage bilette, la réalisation de la ligne ferrovière Tindouf au rang, l'inauguration du poste frontalier terrestre algéro-mauritanien, Cheïd Moustapha Ben Boulayde, ainsi que le projet de la route reliant Tindouf à Zouirat en Mauritanie et l'inauguration de la zone franche de libre-échange entre les deux pays. Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Taïb Zitouni, l'a affirmé. La manifestation internationale d'El Mougar de Tindouf constitue un carrefour de renforcement des relations commerciales, de rapprochement entre populations voisines. Le Mougar est un rendez-vous traditionnel pour le rapprochement des peuples et resserre les liens sociaux et historiques entre les enfants de cette région. C'est aussi un rendez-vous économique et commercial par excellence. Les produits exposés démontrent un savoir-faire et permettent des échanges et des exportations. La voie du Mougar intervient dans le sillage des nombreux projets lancés par le président de la République dans cette région. Le projet de Ratshbilet pour le chemin de perle entre Tindouf et Oran, le poste frontalier entre l'Algérie et la Mauritanie et la route entre Tindouf et Zouirat. Le renforcement des relations bilatérales, justement, une ambition affichée et confirmée également par le ministre mauritanien. Les échanges de visites entre les dirigeants des deux pays ont boosté le niveau de coopération bilatérale qu'on souhaite maintenir pour davantage d'essor. Les derniers projets concrétisés viennent justement confirmer cette dynamique. Et l'ouverture de la deuxième édition de l'exposition internationale El Mougar est en présence des ministres du commerce de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme de la République islamique de Mauritanie et du commerce de la République arabe sahraoui démocratique, la RASD. Et retour dans cette actualité également à la visite du général de corps d'armée, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Tchingriha Doha. Au troisième jour de sa visite officielle au Qatar, pour participer à la huitième édition de l'exposition et la conférence internationale de Doha sur la défense maritime d'Imnex, 2024, le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée, Saïd Tchingriha, a été reçu par Cheikh Jassim Ben Hamad Al-Thani, représentant personnel de l'IMIR de l'état du Qatar. Au cours de l'entretien, le chef d'état-major a souligné le niveau remarquable des relations politiques entre les deux pays. A l'entame, je tiens à vous faire part de ma profonde reconnaissance pour cet accueil que vous m'avez réservé. Une occasion que je saisis pour vous faire part des salutations de votre frère Abdelmajid Boune, président de la République, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, qui accorde une importance particulière à la promotion de nos relations militaires bilatérales dans tous les domaines d'intérêt commun. C'était le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée, Saïd Tchingriha. Et dans le dossier palestinien, la condamnation ne suffit pas à intensifier la pression sur l'antité sioniste. C'est l'appel lancé par le chef de la diplomatie. Ahmed D'Attaf, depuis Jeddah, où il a pris part à la réunion d'urgence des ministres d'affaires étrangères, de l'organisation de la conférence islamique, réunion consacrée à l'agression sioniste perpétrée contre le peuple palestinien. Il est temps, a-t-il déclaré, que les condamnations et l'indignation ne suffisent pas. Il faut faire cesser justement le génocide et l'extermination systématique d'Angaza. Et le théâtre Ahmed D'Attaf appelle à une action efficace pour intensifier la pression sur l'occupant sioniste. Il s'agit d'œuvrer à préserver la solution à deux États en élargissant la base des reconnaissances officielles de l'État de Palestine et en poursuivant sans délai la revendication de sa qualité de membre à part entière à l'ONU. Ce sont les objectifs qui s'imposent en urgence aujourd'hui. Et ce sont là les priorités que l'Algérie défend au Conseil de sécurité avec dévouement et engagement envers nos frères palestiniens et leur cause, ce qui est la nôtre et celle de la nation musulmane tout entière. C'était le chef de la team, Ahmed D'Attaf. De son côté, le président de l'Assemblée populaire nationale, l'Abrahim Bourrali, a affirmé depuis Abidjan, Côte d'Ivoire, que la cause palestinienne avait toujours été au cœur des efforts consentis par l'Algérie lors de sa présidence tournante de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la Coopération Islamique. La question palestinienne, question centrale, cheval de bataille de la diplomatie algérienne, mais pas seulement, une diplomatie proactive qui multiplie les actions pour défendre les causes justes et appelle à une configuration des relations internationales plus équitables. Linda Hamada. L'Algérie de retour est une Algérie qui dérange depuis l'avènement de l'Algérie nouvelle, celle qui a épousé en effet le style volontairement cassant d'un président de la République, ferme sur les principes courageux, sur ses positions et pragmatiques dans ses actions. La diplomatie algérienne a cassé le carcan de l'immobilisme, une Algérie passée de réactive à proactive, sans se soucier du condiraton. Certaines critiques ont fusé en effet et elles sont épidermiques, nerveuses et frontales. La diplomatie présidentielle n'a pas été comprise dans son essence et encore moins dans sa vision à long terme. Défendre la survie d'un pays, sa souveraineté et sa marge de manœuvre n'est pas une position aisée. Du sommet arabe au Forum international du gaz, en passant par les nombreux événements internationaux, même sportifs tels les Jeux Méditerranéens ou encore le Chan, tous ces épisodes n'ont été que des haltes pour marquer la différence géométrique et restituer ainsi l'Algérie sur la carte du monde. Et plus, l'Algérie a reconquis son espace vital, plus l'adversité est montée en hostilité à l'égard de notre pays et son président. Cette adversité externe, relayée par des lobbies et groupes de pression qui ne veulent pas voir un seul chantier entamé ou achevé, une seule réforme réussie, aucun changement acté et aucune dynamique engagée. Aller contre le mainstream qui protège l'entité sioniste au nom de la préservation de l'humain en Palestine est une manière de ne pas renier notre ADN révolutionnaire fondé sur la liberté et la justice. Et ce qui nous demande de nous taire à l'ONU pour notre propre intérêt est un acte de défiance à l'égard de la diplomatie asymétrique. L'Algérie n'a jamais été à la recherche du prestige international de façade. Elle a opté pour la quête d'autonomie stratégique qui met à l'abri le peuple et l'État algérien. Autre fait marquant l'actualité chez nous, cette nouvelle session d'assemblée du Conseil national économique, social et environnemental. Tout à fait, marquée notamment par cette convention de partenariat signée hier en marge justement de la cinquième session de son assemblée générale avec l'Observatoire national de la société civile et qui vise à renforcer la coopération et échanger l'expertise entre les deux organes. Je vous propose d'écouter à ce propos Nordine Ben-Braham, président de l'Observatoire national de la société civile et les taux micros d'Eptihaladouna. L'objectif de cet accord vise à renforcer tout d'abord et de profiter des compétences, ce qui n'est pas rapport à sa spécialité. Il a des commissions dotées de personnalités de haut niveau, des chercheurs, des spécialistes. Avec la dynamique de la société civile, on veut mixer cette capacité de savoir de recherche par rapport à les questions socio-économiques et également renforcer les compétences et les capacités de la société civile. Et ce n'est pas uniquement en interne par rapport à le travail que nous sommes en train de réaliser, mais également d'alimenter un nouveau mode de programme sous forme d'initiatives ou de projets qui visent à renforcer tout d'abord le dialogue au niveau local, national, régional et international à travers des thématiques prioritaires pour notre société, l'environnement, l'intégration économique, etc. Le deuxième point, c'est que le CNES a une mission d'évaluation des politiques publiques et la société civile a une mission de plaidoyer par rapport à la représentation citoyenne, par rapport à les préoccupations des citoyens. Ce mixage d'évaluation et de plaidoyer, on va essayer de trouver une formule ou une équation qui régule notre travail ensemble. Au micro des petits halal, c'était Nordin Ben Barham, le président de l'Observatoire national de la société civile. L'actualité, l'espoir avec cette performance de l'athlète algérien Jamal Sejati. Tout à fait, Jamal Sejati qui a réussi en Afrique du Sud la meilleure performance mondiale de l'année sur 1000 mètres avec un temps de 2 minutes, 13 secondes et 97 centièmes à l'occasion des meetings internationaux. Le podium a été complété par deux autres Algériens, à savoir Yassine Hathate, Oussama El-Sharad. Et puis en football, mise à jour des 32e de finale de la Coupe d'Algérie, le chef-heu de Belouzdad qui a pris le meilleur hier soir sur la GS Kabilis. Score final de but à zéro, c'était au stade du 1er novembre de Tiziouzo. Le chef-heu de Belouzdad qui affrontera ce samedi la Eschorob à domicile pour le compte des 16e de finale. Du suspense, des rebondissements, Walid Selman, c'est ce qui nous attend avec les feuilletants du mois sacré Tarmdane. Nous sommes à J-6 du mois sacré de Ramdane. Et qui dit Ramdane dit en effet série télévisée. Et parmi ces séries, Darlef Chouch qui revient dans cette deuxième saison du réalisateur Jaffar Gassim. On parle justement à Feth Boumadi. Darlef Chouch est de retour dans sa deuxième saison avec pas mal de rebondissements, de nouvelles têtes ou talents à découvrir, du drame, du suspense et une bonne dose de comédie. Et c'est son réalisateur Jaffar Gassim qui revient avec nous sur toutes les nouveautés. Je peux vous dire que c'est une comédie dramatique à l'inverse de l'année passée. Cette année, Lahlo est intégré dans la famille. C'est des épisodes en continuité en général. C'est feuilletonnant. Certains épisodes qui sont autonomes, qui sont indépendants. Mais il y a quand même un fil qui trace l'intrigue de toute la saison. L'arrivée d'une inconnue, d'un personnage nouveau qui va bousculer un petit peu les habitudes de la famille Feshouch. Il y a des moments de comédie, il y a des moments un peu moins comiques. Mais l'histoire, elle est en continu. La comédie, un élément inspirant et très important. La comédie m'inspire beaucoup, surtout à travers la société algérienne. La société algérienne vit de comédie, vit des moments de comédie dans la rue, dans les cafés, dans les bureaux, etc. C'est très très important dans le paysage audiovisuel algérien parce que c'est notre culture. Le patrimoine culturel algérien sera fortement présent aussi dans cette deuxième saison. Le patrimoine algérien, il est en avant-plan par rapport à tout ce que j'ai proposé dans la série Darlef Shouch. Patrimoine musical, à travers Azor, patrimoine vestimentaire, culinaire, les habitudes, la façon de parler. La deuxième saison de Darlef Shouch, du réalisateur Jafar Gassim, est actuellement en phase de montage. La bande-annonce a été dévoilée. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Issa Abdal-Rahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.